Je m'appelle Phil Grès, je suis producteur, compositeur, mixeur et je travaille dépendamment des saisons ou bien à Stockholm ou à Paris ou à Los Angeles. Je suis un obsessionnel passionné. Mon inspiration, franchement, elle me vient des gamins que je peux observer sur YouTube ou bien sur SoundCloud. En fait, tout ce qu'ils font d'instincts comme ça, avec la technologie qui leur est accessible aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est bluffant. Moi, j'apprends d'eux en fait, tout le temps. Donc j'apprends d'eux, je regarde un peu sur les forums aussi quels outils ils aiment utiliser, même s'ils les utilisent mal en fait, enfin mal selon certaines écoles. En fait, c'est génial ce qu'ils font. Peut-être que les gens de ma génération n'y auraient pas pensé d'instincts, eux le font d'instincts. Et voilà, moi ça m'inspire en fait, cette énergie nouvelle. J'ai connu Focal lors d'un voyage à Houston où j'ai rendu visite à un autre membre de la famille Focal qui s'appelle Michael Zibi. On parlait moniteur et il m'a montré en fait sa dernière acquisition et c'était une paire de Twin Six. J'ai tout de suite su qu'il me les fallait. J'ai fait l'acquisition d'une paire et voilà. Et depuis ce son, j'en ai besoin. Ce qui a changé pour moi avec Focal, c'est la rapidité d'exécution. Je travaille moins. Et j'aime ça. Je suis très paresseux. Et j'aime quand ça va vite. Et je me surprends à travailler très très rapidement. Je me pose beaucoup moins de questions quand vient le temps de prendre des décisions. C'est un sentiment de confiance. C'est très particulier. Il n'y a pas de doute en fait. C'est clair. Ce n'est pas plus ou moins agréable qu'une autre paire, mais c'est une confiance envers un outil très efficace. Le produit Focal qui m'a mis une claque récemment, c'est vraiment les trios. J'ai retrouvé tout ce que j'aimais de mes twins et de mes solos, mais avec une petite octave qui me manquait dans le bas et un petit punch en plus, qui ne me manquait pas vraiment, mais qui est là et qui est bien utile, qui est bien agréable. Listen Beyond, moi, ça m'évoque en fait la redécouverte de morceaux qu'on croyait connaître. La petite focale en plus qui permet de déceler un petit truc qui nous a échappé sur d'autres enceintes ou d'autres systèmes.